Quelques jours après l'apparition de rapports de l'historien Benjamin Sotra sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie, la famille de l'avocat et militant politique Alibou Mandjel est revenue sur son assassinat et a dénoncé un mensonge d'État. L'historien français Benjamin Sotra a remis, vendredi passé, le rapport commandé par le président Emmanuel Macron sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Dans son rapport, Sotra a formulé une liste de préconisations communes entre l'Algérie et la France afin de réconcilier les mémoires les deux rives de la Méditerranée, dont le reconnaissance par la France de l'assassinat d'Alibou Mandjel, avocat, ami de René Capitan, dirigeant politique de nationalisme algérien, assassiné pendant la bataille Paris de 1957. Aujourd'hui, plus de 60 ans après cet horrible et honneux acte criminel de la France coloniale, la famille de valeureuse Alibou Mandjel est revenue sur son assassinat et a dénoncé un mensonge d'État. C'est avec une voix nouée et les yeux en l'herme que sa nièce, Madame Fadel Boumandjel Kittour, professeure de médecine et militante les droits humains, a remoné les pendules jusqu'aux années 50 pour revenir sur l'assassinat de son oncle, dont la mort a façonné son adolescence. Le septuagénaire a dénoncé un mensonge de l'État, français, qui fut dévastateur, soulignant que la veuve d'Alibou Mandjel, ses parents, sa fratrie et un de ses fils, sont morts sans que la vérité sur son assassinat ne soit révélée officiellement. En effet, l'assassinat d'Alibou Mandjel a été maquillé en suicide et ce jusqu'aux années 2000, quand le général parachutiste sanguinaire Paul Osares avait fait ses aveux à ce sujet. On nous a fait croire qu'il s'était jeté d'un immeuble et le billard, les hauteurs d'Alger. A-t-elle confié ? Je crois que les responsables politiques français ne mesurent pas à quel point les familles entières ont été dévastées par les mensonges d'État, a affirmé Madame. Boumandjel Kittour rajoutant qu'elle aimerait que l'on reconnaisse que le colonialisme est une atteinte à la dignité humaine au même titre que le chat et l'esclavage. Le réhabilitation, d'Alibou Mandjel, est une approche de la vérité. C'est bien, à condition que l'on reconnaisse qu'il a été sauvagement torturé durant les semaines et que son assassinat a été masqué en suicide, a-t-il affirmé en évoquant le rapport Stora. Pour la nièce de défunt militant, la vérité doit être rétablie pour tous, célèbre ou anonyme. Mais pourquoi le singulariser ? Pourquoi ne pas célébrer le martyr inconnu ? C'est-elle interrogée. Un assassinat maquillé en suicide sur ordre d'eau s'arrêt ce n'est le 24 mai 1919 à Relizane au sein d'une famille originaire de Tiziouzou, Alibou Mandjel est un avocat militant politique. C'était un érudit, un intellectuel qui adorait réciter les poèmes de Virgile, parler de peinture ou encore danser le valse. Il était mateux et avait fait droit par défaut comme il se plaisait à le dire, car, à l'époque, il était compliqué, pour un indigène, de pouvoir prétendre grand l'école. Il était ouvert sur la culture universelle, a témoigné sa nièce. Le 9 février de l'année 1957, durant la bataille Paris et dans le temps où les para-français usaient les plus lâches moyens de torture et d'exécution sommaire pour étouffer le lutte de F.L.N., Alibou Mandjel fut arrêté et détenu dans divers lieux à Paris. Lorsque nous avons appris le 9 février 1957 son arrestation, mon père était alors avocat à Paris. Je me souviens à quel point le simple annonce de son arrestation a constitué un électrochoc pour mon père. Il avait réalisé qu'étant donné l'horrible répression de l'époque, tous les dangers pleinaient sur la tête de son jeune frère. Il n'a cessé d'alerter les autorités civiles, religieuses de France en envoyant les télégrammes pour dénoncer son arrestation arbitraire et l'absence d'informations, a raconné Madame. Boumandjel qui tour. Le 23 mars de la même année, alors âgé de 38 ans, Ali Boumandjel fut assassiné par des fenestrations de sixième étage d'un immeuble abritant un centre de torture, situé d'Elbiard sur les hauteurs d'Alger, là où justement, avait été détenu et torturé le journaliste Henri Algue et le mathématicien Maurice Audin, et ce après 43 jours de détention et de torture. Les autorités françaises avaient maquillé son assassinat en suicide, jusqu'en 2001, où Osares avait fait ses aveux, dans son livre de confession, qui témoigne de ses agissements criminels durant la guerre d'Algérie. Bien qu'il n'avait pas avoué l'avoir torturé, l'officier français avait admis avoir planifié et donné l'ordre de son exécution par des fenestrations, afin de maquiller cet assassinat en suicide. Mon père a appris qu'il aurait tenté de se suicider avec le verre de ses lunettes. C'était glissant. Je me souviendrai toujours de vendredi 23 mars, où j'entendis la voix de mon grand-père. Une voix blanche, une voix métamorphosée. Je me souviens de la réaction terrible de mon père qui était l'aîné et se sentait responsable, a encore révélé le nièce de regretté et valeureux avocat.